— Tarek Oubreau, imam recteur de la mosquée de Bordeaux, qui dit qu'en gros, c'est assez sain d'avoir une nouvelle fois ce débat. Et je répète la position de certains députés. Ils disent qu'il faudrait réfléchir à supprimer, justement, le port du voile au sein même de l'Assemblée nationale. — Écoutez, encore une fois, on assiste à un conflit, voire à un choc des interprétations de la laïcité. Or, le droit est assez précis en la matière. Donc le problème, c'est au niveau des perceptions, des interprétations des symboles et des motivations intérieures de chaque citoyen, notamment les filles qui portent ce foulard. D'ailleurs, chacune lui donne la signification qu'il voudrait lui donner. Je rappelle tout simplement ici qu'en islam, il n'y a pas de signe religieux. Étant une religion aniconique, il n'y a aucun symbole qui pourrait incarner ni représenter la religion. La pudeur est un principe moral. L'éthique, il intègre les cultures et les variables traditionnelles des pays en place. Et donc les vêtements sont de l'ordre du culturel et pas du culturel. Moi, je conseille à nos députés, à tous les citoyens de respecter les valeurs de la République d'une part, et aux musulmans d'essayer de garder leurs principes tout en les aménageant toujours dans le cadre des valeurs de la République. Donc il faut apaiser les tensions. Il faut trouver un compromis parce que le droit tout seul ne peut pas résoudre ce problème assez crucial. Quel compromis quand vous dites qu'il faut trouver un compromis ? Un peu de télérance de la part de nos députés et un peu d'intelligence de la part de ces jeunes qui portent le volard. D'ailleurs, ce n'est pas une pratique très importante si on l'évalue en termes canoniques en islam. Ce n'est pas une pratique importante. Ça ne relève pas du culte. Ça relève de l'éthique, laquelle intègre les variables culturelles. C'est un signe culturel plus qu'un signe religieux. Je n'ai pas très bien compris. Vous envoyez quel message aux jeunes qui portent le voile ? C'est de relativiser cette pratique parce qu'il n'a pas l'importance qu'on lui donne. Relativiser, ça veut dire quoi ? Beaucoup de musulmans pensent que c'est une pratique importante et le fait d'enlever le foulard ou de ne pas le foulard, elles se sentent diminuées et elles se sentent en porte-à-faux par rapport aux valeurs de la pudeur musulmane. Ce qui n'est pas le cas. C'est faux. D'ailleurs, il n'y a aucun texte innévoque et formel qui obligerait la femme de couvrir les cheveux. C'est mon avis personnel. Donc vous leur dites de ne pas forcément porter le voile ? Ou en tout cas, moins le porter ? Non, je ne dis à personne. Les gens sont libres. Je défends la liberté de chacune de se vêtir comme elle l'entend. Mais en tant que canoniste, je suis obligé de dire que c'est une pratique qui n'a pas l'importance que beaucoup de musulmans lui donnent. Quand on disait tout à l'heure est-ce que c'est une provocation ou pas, vous, votre réponse, quelle est-elle, Tarek Oubrou ? On a entendu votre message tout à l'heure. Comment vous l'interprétez, le geste de venir voiler à l'Assemblée ? Écoutez, je ne suis pas dans la tête de la fille en question, mais je ne crois pas qu'il est venu par provocation, mais peut-être par inconscience du symbole que représente le foulard dans l'imaginaire occidental en général et en France en particulier. C'est un symbole qui lie la situation de la femme à un autre âge. Or, ce n'est pas vrai pour celles qui le portent. Il ne le porte pas dans ce sens de la diminution, ou bien la subordonnation par rapport au mari. On n'est pas dans le Nouveau Testament où Paul demande à la femme de couvrir les cheveux par obéissance au mari. Ces textes n'existent pas dans le Coran. Il n'y a même pas d'évocation de séduction quand il s'agit de se vêtir. La pudeur, c'est pour soi-même d'abord. La question de la séduction n'a jamais été évoquée dans le Coran en la matière. Donc, effectivement, il y a un problème d'interprétation au sein de la tradition musulmane. Il y a un problème d'interprétation de la laïcité à la lumière d'une religion inattendue et qui a fait éruption de manière imprévisible. Et que la laïcité française, classique comme elle a été forgée au fil de l'histoire, n'a pas prévu cette forme de visibilité, tout simplement. Donc, il y a dans l'islam, dont on parle, une part du théologique, une part du culturel, une part du psychologique également. Et donc, c'est très difficile de discerner la part des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada